Alors le bouton pause et le bouton reprise, ils fonctionnent ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'ils soient superposés. Et quand on va enclencher la pause dans la vidéo, dans pdf, automatiquement ce sera le bouton reprise qui apparaîtra. Et quand on va cliquer sur le bouton reprise, le bouton pause réapparaîtra. Vous voyez, ça va toujours proposer ce qu'il est possible de faire quand on clique sur le bouton. Donc on va simplifier l'interface parce qu'il n'est pas possible, vous m'avez posé la question tout à l'heure, il n'est pas possible qu'un bouton change de fonction en cours de route. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est superposer deux boutons qui ont des fonctions différentes et quand on clique sur l'un, il applique ce qu'il doit faire, il fait ce qu'il doit faire, il disparaît lui-même et il fait apparaître l'autre. Un effet de bascule comme ça. Donc avant de le superposer, on va quand même programmer la chose. Donc vous sélectionnez votre bouton pause qui a déjà une action de mettre en pause la vidéo, c'est très bien, mais on va lui ajouter une autre action qui va être de masquer les boutons, afficher, masquer les boutons. Donc vous avez ajouté la fonction afficher, masquer, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah ben j'aurais peut-être intérêt à renommer les autres boutons parce que je ne m'y retrouve pas là. L'autre bouton là, je vais l'appeler bouton reprise vidéo. Ben oui, d'où l'importance de bien nommer ces boutons. Sinon on n'arrive pas à programmer les choses. Tiens, celui-là je vais l'appeler bouton lecture vidéo. Ok, donc j'en étais à programmer le bouton pause qui doit, quand on clique sur lui, en plus d'agir sous la vidéo bien sûr, il doit se masquer lui-même. Voilà. Et il doit afficher le bouton reprise. Bouton reprise qui doit être masqué jusqu'au déclenchement puisque c'est le bouton pause qui va le faire apparaître. Au départ il ne doit pas être visible. Bouton reprise sur lequel je mets également la fonction afficher, masquer les boutons et il lui va se masquer lui-même et afficher le bouton pause. Donc j'aurais qu'un pépette. Le bouton pause se masque lui-même et affiche le bouton reprise. Le bouton reprise se masque lui-même et affiche le bouton pause. Et qui plus est, le bouton reprise est masqué jusqu'au déclenchement. Il n'apparaîtra qu'à partir du moment où je fais une pause dans la vidéo. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez votre document et vous testez. Le bouton reprise n'est pas visible, en effet. Oui, on commence par le bouton lecture, bien sûr. Bon, quand vous avez vu que ça fonctionne, quand vous lancez la lecture et que le bouton pause met en pause, le bouton reprise relance là où c'est arrivé, le bouton pause met en pause, le bouton reprise relance là où c'est arrivé. Donc ça fonctionne. Et parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas au même endroit, en fait. Ça arrive souvent, ça. Quand on fait de l'interactivité, on donne l'illusion qu'un objet change. Mais en réalité, c'est deux objets superposés et il y en a un qui disparaît quand l'autre apparaît. – C'est plus. D'accord. Merci.